Et je commencerai ces voeux en disant un mot justement à propos de la Syrie et en pensant aux quatre de vos confrères qui sont otages. J'espère que nous pourrons les ramener. Je me suis fait une règle. On pourrait dire elle est commode. Non, elle n'est pas faite pour être commode, elle est faite pour être efficace, qui est de ne parler de ces sujets que lorsque les otages sont à bord. Car même jusqu'au dernier moment, l'histoire récente m'a appris qu'on peut avoir des graves déceptions. Donc nous travaillons, vous le savez, pour ça tous les jours, nos services, l'Etat. Et comme vous, j'espère. Nous avons eu en 2013, bien sûr, la joie de pouvoir avoir un certain nombre d'otages libérés, mais aussi la tristesse et le drame qu'un certain nombre de vos collègues perdent la vie. Je pense évidemment aux deux journalistes assassinés, Giseleine Dupont et Claude Verdon. Et c'est l'occasion de rendre hommage à vous tous. D'ailleurs, nous avons voulu que cet hommage, au-delà de ce que nous pouvons dire, ait une dimension internationale. Ça n'a pas été remarqué beaucoup par le grand public, mais remarqué par vous, à coup sûr. puisque, à notre demande, les Nations Unies ont choisi la journée du 2 novembre, mort de nos deux collègues, comme une journée internationale pour mettre fin à l'impunité des crimes contre les journalistes. Et puis, il y a eu cette réunion, là aussi, à notre demande, du Conseil de sécurité des Nations Unies, le 13 décembre 2013, sept ans après la résolution de 1738 sur la protection des journalistes. Bien évidemment, une journée internationale, une réunion du Conseil de sécurité, ça peut paraître peu de choses par rapport au drame que vous subissez, mais je pense que c'était nécessaire. Parce que, s'il n'y a pas cette lumière des journalistes qui, déjà en même, ne sont plus protégés par leur statut, mais au contraire exposés par leur statut, à ce moment-là, évidemment, la liberté n'existe plus. Je voudrais, au-delà des vœux que je formule, passer en revue, puisque j'ai la chance de vous avoir avec moi, en donnant quelques coups de projecteur des indications sur l'année qui vient. D'abord, on me pose souvent la question, elle n'est pas illégitime, qu'est-ce que c'est que la politique étrangère de la France ? Et comme on n'a pas, en général, le temps de faire de longs tunnels, maintenant, j'ai pris l'habitude de répondre en quatre points, ce qui montre que mes années de Sciences Po sont loin. Je pense que le premier objectif que nous poursuivons avec le président de la République et le gouvernement, c'est tout simplement la paix et la sécurité. Alors, la paix et la sécurité, ça ne veut pas dire un monde de bisous d'ours, mais c'est ça qui est le point focal de toute une série de nos actions. Ce que nous essayons de faire en Syrie, où je pense que notre position est juste, simplement, comme le tort a été de ne pas la suivre à partir du mois de juin 2012, à un moment, faut-il le rappeler, où il n'y avait ni Hezbollah, ni Iranien, ni terroriste, et où donc il suffit d'un mouvement pas très puissant pour faire tomber M. Bachar, mais ça n'a pas été fait parce que la campagne américaine, parce que les divisions arabes, parce que, parce que. Il reste que, si l'on ne veut ni d'un bourreau à la tête du pays, ni des terroristes, eh bien, il faut trouver une solution qui passe par, à la fois, l'opposition modérée et certains éléments du régime. C'est épouvantablement difficile, comme en témoignent les négociations ou non-négociations de Genève, mais il n'y a pas d'autre chemin. Mais en tout cas, la position de la France, c'est, à travers ce conflit, comme d'autres, rechercher la paix et la sécurité. Il y en a même au Liban. Il y a peut-être, je dis bien peut-être, petit espoir, là, qui se lève au Liban. Vous avez vu que M. Haïry a accepté, envisagé, qu'un gouvernement soit possible avec le Hezbollah. Ce qui, pour vous tous qui connaissez la situation là-bas, signifie qu'un certain nombre d'interdits ont peut-être été levés. Ce qui signifie que, s'ils ont été levés, peut-être que quelques mouvements puissants, et quand je dis le pluriel, c'est le singulier, ont accepté de découpler, peut-être, la situation syrienne de la situation libénaise. Nous allons le voir dans les mois qui viennent. La France, en tout cas, poussera très fortement en ce sens et nous avons prévu d'organiser au premier semestre à Paris une réunion de groupe de soutien du Liban pour essayer d'aller dans ce sens. En Iran, la situation est évidemment, dans nos rapports avec l'Iran, très intense. La première partie de l'accord a été passée, il est en train d'être appliqué. La France y a joué un rôle reconnu, non pas parce que nous avions telle ou telle idée préconçue, mais tout simplement parce que nous n'acceptons pas que lorsqu'on nous montre ce papier, on nous explique qu'il est bleu. Non, il est blanc. Donc, nous avons dit, voilà, il est blanc. Et à partir de là, finalement, ce point de vue a prévalu. Mais nous n'en sommes pas du tout au bout de nos peines parce que la grande question qui va être posée cette année, qui est la question princeps, est celle-là. L'Iran accepte-t-il, comme il s'est engagé dans le prologue, ajouté à la demande de la France, en bon français, « Under no circumstances, Iran will never seek nor possess any nuclear weapon ». Je me rappelle bien cette phrase parce que c'est moi qui l'ai fait inscrire en disant, ce qui est vrai, que c'était une phrase du président Rouen. Et si c'est cela, nous mettrons d'accord. Mais si c'est simplement rester au niveau du seuil, ça, ce sera autre chose. Pas seulement pour les Français, mais aussi pour les Américains et pour les Russes et pour les Chinois, d'ailleurs, aussi. Nous en sommes là. Alors, voir. À propos de la Syrie, je veux insister sur le fait que quand on regarde au jour d'hier l'évolution de ce qui se passe sur les armes chimiques, il semble que le mouvement auquel la Syrie se soit engagé, se soit ralenti. Donc, il est évident que la communauté internationale doit être très vigilante sur le fait que les engagements doivent être tenus. Dans cette région, décidément très éruptive, il y a aussi une situation qui nous inquiète beaucoup. et la France ne se trompe pas toujours qu'on fère Mali, qu'on fère République centrafricaine. C'est la situation de la Libye. Et donc, avec beaucoup, beaucoup de partenaires, d'horizons d'ailleurs différents, ça concerne aussi bien la Turquie que l'Algérie, que les Etats-Unis, que l'Italie et que beaucoup d'autres, nous sommes préoccupés et faisons et allons faire le maximum pour arriver à stabiliser la situation là-bas, qui évidemment ne l'est pas. Je voudrais ajouter, mais je ne veux pas vous désespérer, l'Irak. Il y a dans tout ce contexte très difficile un élément à coup sûr de grande satisfaction qui demande à être confirmé, mais qui tout de même est remarquable, c'est ce qui se passe depuis quelques jours en Tunisie. C'est un grand événement qu'il faut saluer comme tel. Le président de la République a eu hier le président Marzouki, moi-même, mon homologue et le Premier ministre, et nous avons décidé avec mon collègue allemand d'aller prochainement ensemble en Tunisie et je pense que je recevrai auparavant mon collègue, le nouveau ministre des Affaires étrangères. Mais c'est une très bonne nouvelle qui montre que, en fonction évidemment de la diversité des situations, la Tunisie n'est pas l'Égypte, l'Égypte, bon, il peut y avoir tout de même des terrains où il y a un espoir à la fois de développement et de liberté. Et puis, il y a cette interrogation qui n'est pas négative, où il y a de l'espoir. Et la France, d'une manière très discrète, essaye d'aller dans le sens positif sur ce qui se passe entre Israël et la Palestine, des choses se font et la France, qui est à la fois l'ami d'Israël et l'ami des Palestiniens, y contribue. Et puis, paix et sécurité aussi, lorsqu'on parle du Mali, on a l'impression que c'est très loin, mais c'était, nous ne sommes pas le 30 janvier, oui, c'était il y a un an, un an et 15 jours, et la Centrafrique, où il y a à la fois des préoccupations considérables et en même temps des nouvelles positives. Le choix de Mme Samba Panza comme présidente de transition est un choix remarquable. C'est une femme à la fois très aimable, mais en même temps extrêmement ferme et dans la composition du gouvernement auquel elle a procédé, on voit bien qu'elle ne s'en laisse pas compter, situation terriblement difficile sur le plan sécuritaire, sur le plan humanitaire, sur le plan de transition démocratique. Aujourd'hui même, à Addis Ababa, l'Union africaine est réunie, on va voir les décisions qu'elle va prendre. Hier, les Nations unies ont voté une résolution à notre demande qui permet aux troupes européennes lesquelles vont être mis sur pied d'ici peu de jours de venir aider et c'est bien nécessaire. Il y a, on est vers 5 000 hommes en ce moment, mais on va vers les 6 000 en ce qui concerne la Miska, nos 1 600 hommes et prévu, le chiffre n'est pas encore définitif autour de 500 hommes européens, mais l'ONU dit déjà qu'il faudrait 10 000 hommes pour stabiliser la situation, ce qui pose la question évidemment de l'opération de maintien de la paix. Sur le plan humanitaire, les choses sont très difficiles, bien sûr, il y a un énorme travail à faire et sur le plan de transition démocratique, il faut aller vite, la résolution de l'ONU parle désormais de la fin 2014 ou le début 2015. Tout ceci, c'est le court terme dont il faut s'occuper sans jamais perdre de vue, paix et sécurité toujours, que dans la ligne de ce que nous avons décidé au sommet de l'Elysée du mois de décembre, il faut que puisse être mise sur pied cette force inter-africaine de sécurité et de réponse au crise qui serait la vraie réponse à toutes les difficultés que nous connaissons dans le continent africain. Ça, c'est le premier objectif, paix et sécurité. Le deuxième, c'est la planète. La planète, à la fois sur le plan de son organisation, nous allons de nouveau évoquer dans toute une série de forums la proposition française d'une auto-limitation de l'exercice du veto. Vous vous rappelez que cette proposition a été faite par le président de la République puis par moi-même et elle a recueilli pas mal d'échos positifs. On voit bien la difficulté, en particulier par les pays qui possèdent le veto. Je n'ai jamais facile de dire je possède le veto mais moi-même, je m'astreindrai à une limitation. Et néanmoins, quand on voit l'écho qu'a emporté cette proposition et par le blocage du Conseil de sécurité sur certains problèmes importants, notamment sur la question syrienne alors qu'il y a évidemment massacres, massacres de masse, je pense que la France est tout à fait dans son rôle en continuant à porter cette proposition qui n'est pas du tout contradictoire avec une réforme du Conseil de sécurité mais qui la compléterait d'une façon très utile. mais quand je dis planète, je pense aussi climat l'année prochaine encore plus que cette année lorsque votre successeur et moi-même nous échangerons nos voeux nous parlons certainement du climat beaucoup mais ça commence cette année il se trouve que l'année prochaine en décembre la France accueillera la grande conférence sur le climat mais d'ici là pas mal d'étapes et ça commence maintenant au mois de mars la nécessité que l'Union Européenne vote effectivement la proposition du président Barroso qui est une bonne proposition mais qui à ce stade n'est qu'une proposition et il faut donc que l'Europe compte l'exemple. Mars septembre juste avant l'Assemblée Générale des Nations Unies la session du secrétaire général consacrée au climat avec les prises de position des grands leaders du monde et leurs engagements en matière de climat. Pérou Lima en décembre sur la préparation de ce que sera l'année prochaine la COP 21 puis à chaque G8 si possible à chaque G20 si possible cette question du climat de tout devant aboutir à ce que l'année prochaine en décembre nous puissions avoir un texte qui soit comme on dit legally binding et différencié et qui oblige tous les pays pour arriver à ne pas aller au-delà des deux degrés alors que les scientifiques nous disent que c'est pas deux degrés qui est dans la ligne de mire si on continue mais cinq ce qui n'aboutit pas du tout comme on le dit à un réchauffement climatique ou un changement climatique mais un bouleversement climatique absolument cataclysmique. La planète c'est évidemment le deuxième grand objectif l'Europe c'est le troisième la paix la planète l'Europe avec une année 2014 très particulière non seulement parce qu'il y aura des élections évidemment avec les conséquences politiques que ça aura mais parce que la commission va être en suspension pendant de longs mois un certain nombre de commissaires nous indiquent qui sont candidats aux élections vont commencer à prendre un peu de champ à partir du mois de mars et la commission suivante sera installée au 1er novembre or quand on connaît l'importance de la commission européenne dans le système européen cela peut donner deux extrêmes qui seraient aussi négatifs l'un que l'autre d'une part une commission paralysée en disant je n'ai plus de légitimité oui comment on avance alors qu'il y a 300 textes qui sont au parlement et qui demandent à être traduits ou bien une commission qui dise chiche chic il n'y a plus de contrôleur et donc j'avance j'espère que les commissaires auront la sagesse de ne tomber ni dans un excès ni dans un autre et qu'on pourra et sans doute le couple franco-allemand y aidera avancer sans perdre de temps car l'Europe en a bien besoin puisque je parle du franco-allemand je dois dire ce n'est pas d'un scoop que je suis très favorablement impressionné par la façon dont le nouveau gouvernement allemand aborde les contacts avec le gouvernement français nos travaux c'est vrai pour le ministre de l'économie nous en parlions hier avec son homologue ou ses homologues dans le gouvernement allemand c'est vrai pour mes relations avec monsieur Steinmayer vraiment nous avons l'intention de travailler très de manière très proche ensemble et cela devrait se traduire dès le conseil du 19 février puisque nous avons un conseil des ministres franco-allemand l'Europe la paix la planète et puis ce que j'appellerais le rayonnement et le redressement ô combien nécessaire quand on voit le chiffre vraiment très très accablant alors on peut discuter on le fera de ce que ça signifie exactement mais de la chute des investissements étrangers en France ce qui veut dire quand même quelque chose sur la perception et l'attractivité il faut que tout le corps social et d'abord l'état et notamment ce ministère soit mobilisé pour le redressement et le rayonnement c'est l'idée du pacte de responsabilité en d'autres termes il faut chercher la croissance partout là où elle est et évidemment cette maison a commencé d'y contribuer et va devoir y contribuer de plus en plus et donc tout ce qu'on a appelé la diplomatie économique oui il faut continuer parce que personne n'est de trop dans cette tâche la réforme des visas vous avez vu que si en Chine il est possible de délivrer les visas en 48 heures j'imagine que ça doit être possible ailleurs donc il faut y procéder de la même façon ce sera le choix de toute une série de déplacements que le président de la république le premier ministre moi-même nous devrons effectuer alors il y a les déplacements du président qui sont nombreux et auxquels je suis associé et puis il y a les déplacements que j'opérerai moi-même en Chine souvent c'est l'année franco-chinoise je me rendrai au mois de février en Chine et puis il y aura la grande visite du président Xi Jinping à la fin du mois de mars et d'autres visites tout au cours de l'année en Russie où le président Poutine a été invité à la fois en avril et en juin et où des déplacements sont prévus de ma part dans les pays de l'Asie en Inde au Japon en Corée dans les pays arabes au Koweït et en Omane je ne me suis pas encore rendu en Afrique orientale plusieurs fois en Amérique latine comme on serait dans 15 jours en Argentine en Uruguay au Chili le président de la république ira en visite d'état au Mexique bref je ne sais pas si nous allons battre les records ce n'est pas l'objectif je confirme que ça ne donne pas droit à des miles mais il n'est pas absolument imprésemblable d'ailleurs que le ministre des Affaires étrangères soit de temps en temps à l'étranger simplement je redoufle d'admiration à l'égard de mes prédécesseurs qui faisaient ça et en même temps autre chose je dois dire que en ce qui me concerne même s'il n'y avait pas eu des foucades de la loi je n'y arriverai pas donc je me contente modestement de faire ce qui est mon travail et puis il faudra que cette maison comme elle a commencé c'est de le faire soit évidemment associée au mouvement d'ensemble de modernisation d'économie ce n'est pas agréable mais il faut aussi prendre sa part ce sont des choses moins spectaculaires que d'autres mais que nous devons pratiquer un certain nombre de postes seront donc allégés il y aura et cela vous concerne directement et j'espère pourra vous aider des technologies nouvelles qui seront lancées par exemple au mois de juillet nous allons lancer un portail qui s'appelle Diplomatie dont on a fait la démonstration qui est très spectaculaire c'est à dire que au plan interministériel vont être mis en ligne tous les télégrammes non classifiés et vous pourrez en être les bénéficiaires cependant que la partie classifiée elle sera beaucoup plus protégée qu'auparavant et je pense que à la fois ça vous donnera une information très utile et ça donnera encore plus d'intérêt à nos diplomates d'écrire ce qu'ils écrivent qui souvent n'est pas destiné à être lu massivement et donc là ce sera désormais possible et je pense que ce sera utile de la même façon parce qu'il faut tout simplement vivre avec son temps les déplacements du ministre des Affaires étrangères puis de l'ensemble des ministres seront signalés trois semaines à l'avance et trois semaines après leur occurrence aux entreprises afin que les entreprises mais pas seulement elles puissent s'associer et faire connaître leurs demandes et puis alors là je dois dire qu'on est quasiment dans l'improvisation organisée on m'a proposé et j'ai accepté à un instant des raisons qu'il puisse y avoir ce qu'on appelle un bloc collaboratif c'est à dire que les diplomates en poste à l'étranger ou en poste à Paris pourront publier des textes moins formels que les fameux télégrammes je ne dirais pas que sans fleur jaillisse mais il faut tenter cette expérience et nous verrons ce qu'elle donnera de la même façon pour ouvrir encore davantage cette maison m'a proposé j'ai accepté qu'elle abrite dorénavant périodiquement des conférences débat et la première session sera consacrée plus précisément à toutes les questions climatiques de sorte que cette maison eh bien vive encore plus qu'elle ne le fait aujourd'hui vous verrez peut-être que j'ai fait publier il y a 8 jours 15 jours un livre sur le quai d'Orsay qui est d'ailleurs magnifique j'espère qu'il y a quelques exemplaires qui sont ici ou là et en lisant quelques éléments de ce livre qui est un énorme livre qui fait 500 pages très très beau d'ailleurs j'ai appris des choses sur l'histoire de cette maison que vous connaissez peut-être en fait cette maison a été construite pour être le quai d'Orsay ça nous le savions mais à l'époque sous Napoléon III le ministre totalement inconnu d'ailleurs depuis qui résidait dans cette maison faisait l'objet d'une jalousie de la part de Napoléon III qui considérait que ce ministre était beaucoup mieux logé que lui Napoléon III je précise que je ne loge pas ici et que Napoléon III a disparu beaucoup d'entre vous le savent et à l'époque ils logeaient aux Tuileries mais en relaisant toute l'histoire de cette maison je me suis aperçu qu'on voulait que ce soit une maison qui vive même si au départ elle avait été conçue pour abriter 85 collaborateurs donc là les choses sont un peu changées tout cas quand on a l'honneur d'être à la tête du quai d'Orsay et le plaisir d'être dans cette maison je crois qu'il faut l'ouvrir dans tous les sens de ce terme et c'est ce qui sera fait au cours de cette année par les initiatives que je vous ai dites et par beaucoup d'autres qui à l'avance terrorisent mes collaborateurs je vais terminer madame monsieur le président chers amis en vous disant une chose toute simple que je vous souhaite plein de bonheur pour cette année bonheur professionnel bien sûr bonheur personnel santé amour enfin tout ce qui fait le prix de la vie et puis vous avez fait allusion monsieur Arbouet en parlant de la récipiendaire au fait qu'elle avait eu deux vies c'est ce que vous avez dit alors je voudrais je n'avais pas prévu cela mais je voudrais vous citer un proverbe de Confucius que je trouve que je trouve assez plein de profondeur et qui peut-être fera écho chez certains d'entre vous Confucius a écrit quelque part chaque homme a deux vies et la seconde commence quand il s'aperçoit qu'il n'en a qu'une je trouve que c'est assez joli tous mes voeux bon maintenant on va boire un coup allez merci